lors du processus de développement d'un site internet ça peut arriver que le développeur trouve nécessaire de laisser certains textes à l'intérieur des codes et dans ce cas installer une extension de traduction particulièrement quand il s'agit de wordpress ne pourrait pas beaucoup aider donc dans cette vidéo je veux voir avec vous comment on peut faire la traduction des textes qui se trouvent dans le code en utilisant une extension qui s'appelle le code translate la première chose que vous devez déjà faire lorsque vous avez un site internet pareil c'est de vérifier si les textes utilisent les bonnes fonctions bon comment on peut vérifier ça exactement par exemple dans mon cas je vais aller dans l'onglet apparence thème et là je vais cliquer sur je vais cliquer en fait par exemple ça c'est sur ces thèmes-ci donc là je vais ben non ok dans ce cas pratiquement je vais aller sur éditeur des fichiers des thèmes et dans éditeur des fichiers des thèmes par exemple je vais cliquer ici oui j'ai compris je vais cliquer par exemple sur le pied des pages par exemple donc là je vois on peut regarder pour voir si éventuellement il ya des textes qui sont par exemple ici donc ça c'est un exemple de texte qui se trouve dans le code et si par exemple si le développeur lui il avait par exemple mis un texte plutôt comme ça ça aurait été compliqué de faire la traduction mais par contre en se rassurant de l'avoir dans la fonction e ou les dérivés de fonctions e ça facilite la traduction donc maintenant comment est-ce qu'on peut se rassurer comment on peut se rassurer de faire la traduction nécessaire au niveau des fonctionnalités ou au niveau du site la première chose qu'il y aura à faire c'est d'ailleurs d'installer l'extension qui s'appelle local translate dans mon cas par exemple c'est ça et une fois qu'on a installé l'extension on va vérifier la langue du site internet donc ici dans mon cas c'est français du canada et la troisième chose à faire ce serait d'aller dans l'onglet local translate cliquez sur thème et ensuite on va cliquer sur le thème courant par exemple phoenix et on va essayer de générer le modèle donc ça peut arriver que vous ayez déjà le modèle disponible mais si ce n'est pas le cas il va falloir générer ce modèle et normalement s'il n'y a pas un modèle il y aura certainement un endroit ici qui dira ajouter un nouveau modèle et une fois qu'on aura généré le modèle il sera question d'ajouter les différentes langues donc dans le cas de cet thème particulièrement nous avons déjà la langue français anglais du canada et français du canada donc supposons que l'on veut générer supposons que le site web était en français de la france donc dans ce cas j'aurais besoin de créer une nouvelle langue donc je vais cliquer sur nouvelle langue et là je vais choisir parmi les options français bon je suppose que français de la france est français et ensuite je vais choisi l'emplacement où j'aimerais stocker ma traduction donc généralement se recommander généralement ça peut être recommandé de le fait directement dans le thème courant donc par exemple si j'ai mon thème qui s'appelle phoenix peut-être que je peux le faire directement dans le thème courant mais par contre si vous avez un thème qui est un thème développé par une entreprise thiers et que vous avez de temps en temps vous allez de temps en temps recevoir des mises à jour peut-être utiliser l'option personnalisée ou le système peut être idéal non dans ce cas il faudrait peut-être choisi système ou personnaliser bon dans mon cas vu que le thème est maintenu par moi donc là je peux choisir auteur donc là et j'ai cliqué sur créer la traduction et ça va donc me permettre de générer le fichier po de du français de la france ok mais en ce qui nous concerne particulièrement ce site internet est développé en utilisant la langue français du canada donc dans ce cas particulièrement ce qui m'intéresse dans ce cas de figure c'est tout simplement de faire la traduction de texte en français du canada donc ce que je vais faire c'est venir ici je vais cliquer sur modifier j'ai fait la mise à jour synchroniser pour me rassurer de synchroniser des synchroniser mon fichier po du français du canada avec le modèle et une fois que j'ai synchronisé je peux tout simplement cliquer ici sur traduction pour voir les textes qui ne sont pas traduits donc là j'ai mes textes qui sont là et tout ce que j'aurai à faire c'est maintenant de tout simplement traduire ces textes là donc la traduction est très simple en fait il sera tout simplement question de cliquer ce texte et de faire la traduction ici donc par exemple ajouter au panier et je clique sur sauver et garder et je fais pareil pour le texte qui suit c'est ça bon je crois que c'est la même chose donc quoi qu'il en soit je vais tout simplement copier ça et je colle ici et là je vais pour les produits et ici informations et ainsi de suite donc notre emplacement numéro de téléphone et là enfin produit disponible ok donc une fois que c'est fait j'ai sauvé garder tous mes textes en principe ça devrait me permettre d'avoir ok là ok dans tous les cas ici je pense que vu que le thème utilise c'est un thème enfant ça utilise le thème su pro donc l'idée ça va être deux voilà justement ça c'est un exemple en fait ici ici on a le thème su pro qui n'a présentement pas de modèle il n'a présentement pas de modèle donc il sera question de cliquer sur modifier le modèle synchroniser et enregistrer donc une fois que le modèle est disponible là maintenant on va créer on va créer les différentes langues pour ce modèle donc là je vais aller dans dans mon thème su pro je vais cliquer sur ajouter une nouvelle langue donc ce qui m'intéresse personnellement pour le moment c'est français du canada donc et là je vais sauver garder dans su pro non bon peut-être bon oui peut-être mais là je vais cliquer sur enregistrer donc une fois que c'est enregistré donc voilà tous les thèmes qu'il faudrait que je fasse la traduction donc là il y a 410 éléments non traduits donc éventuellement il sera question de de parcourir ces différents éléments et de faire la traduction une chose qui est très importante lorsque vous faites la traduction des textes qui se trouvent dans les codes c'est de prendre de prendre de prêter attention aux différentes variables donc par exemple dans ce cas lorsque j'ai pourcentage 1 $, le signe $S donc là c'est une variable donc il sera question de se rassurer de traduire uniquement les textes qui se trouvent entre ces variables pour éviter de briser peut-être quelques fonctionnalités du site internet par exemple ceci quantité dans le cas de quantité je pourrais par exemple copier ça et je vais tout simplement me rassurer de traduire uniquement ceci donc je mets ici quantité et là je sauvegarde ok donc en gros ça c'est un peu l'approche qu'on peut utiliser pour traduire les textes qui se trouvent dans les codes PHP de WordPress donc premièrement c'est rassurer que ces textes là utilisent la bonne variable la variable E ou double tiret ou alors d'autres dérivés de ces variables là qui sont disponibles dans la documentation de WordPress deuxièmement il sera question de vérifier d'installer l'extension qui s'appelle local translate et ensuite vous devez vérifier la langue courante de votre site courant par exemple anglais du Canada anglais des Etats-Unis français du Canada et ainsi de suite et là vous devez générer un modèle de la partie de local translate et une fois que vous avez généré le modèle il sera question maintenant de générer les différentes langues que vous souhaitez traduire par exemple le français du Canada comme je l'ai fait présentement ou anglais du Canada ou anglais des Etats-Unis ou toute autre langue que vous utilisez j'espère que cette vidéo va vous aider si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas surtout à les laisser en bas de cette vidéo en biais d'eau bye